Salut Richard, suite à ta proposition de ce matin, je voulais te parler, j'avais besoin de réfléchir, j'étais tellement émue, touchée, c'était très spécial, merci puis je sais que ça vient du fond du coeur, c'est la façon dont tu l'as fait qui me laissait un peu perplexe, tu sais, les surprises c'est pas vraiment mon genre, j'ai eu la honte de ma vie devant tout mon monde, ça fait même pas un an qu'on est ensemble, je comprends pas, ça sort de nulle part, on n'a jamais même parlé, t'es généreux, attentionné, puis j'adore ça de toi, tu me fais du bien, on passe du bon temps ensemble, puis je... merci. Pour ce matin, je sais pas, j'ai besoin de temps. Richard, tu perds tes cheveux, ta mère est en dépression depuis les 15 dernières années, puis les enfants de tes cousins-cousines sont soit dysphasiques, dyslexiques, ou sont sur le ritalin, puis de mon bord, il y a plein de monde malade mental, tu as-tu pensé à ça? Si on a des enfants, puis ultimement c'est le but quand on se marie, il serait névrosé, comme moi, il serait difficile parce que j'ai pas de discipline, il serait peut-être gros parce que tu t'es-tu vu, puis il y aurait pas d'amis parce que socialement, on est pas trop hot. Tu sais, moi, le mariage puis les enfants, ce que je voulais dire, c'est... c'est pas dans mes plans à court, court terme, je dis pas non non plus, mais pour le moment, pour un long moment, je pense. J'haïs les enfants, j'en veux pas, puis je veux pas être ta femme. On va s'en reparler, ok? C'est toi qui es tout gâché. Toi, toi, toi. Tu, 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 tu. Salabin, là. T'en fais pas, là. Passe une belle journée. Va chier. Non. Non. Nuh-uh.